Bonjour et bienvenue à cette présentation Prenez le taureau par les cornes avec Power Virtual Agent, présenté par moi et Éric Sauvé, en marge du sommet sur la tiche Summit 2021. J'aimerais prendre le temps de remercier les commanditeurs qui vous permettent à cet événement d'avoir. À mon sujet, Éric Sauvé, je suis le lead de la pratique Power Platform chez XRM Vision. XRM Vision qui est un des leaders, partenaires Microsoft reconnus au Canada. Ça fait maintenant un peu plus de cinq ans que je suis dans cette entreprise. J'agis principalement à titre d'architecte de solutions dans les projets. J'ai aussi la responsabilité d'une équipe de près de dix personnes à titre de directeur de solutions. J'ai obtenu le titre de MVP en début de l'année 2020. Et finalement, je suis certifié à titre de formateur Microsoft, MCT. Donc pour notre présentation aujourd'hui, ce qu'on a comme objectif, le premier c'est de faire un survol. Qu'est-ce que Power Virtual Agent? C'est quoi les chatbots? Pourquoi mettre ça en place? Etc. On va faire le tour de ça. Juste au moins être sûr que tout le monde est au même niveau à cet égard-là. Ensuite, on va créer notre premier bot avec un petit scénario de service à la clientèle. On va le publier. On va le tester. A partir de là, on va rentrer dans le détail. On va regarder les entités. Et oui, dans Power Virtual Agent, on appelle ça encore des entités. Ça n'a pas changé de nom comme avec Common Data Service. Oups! Dataverse qui a passé d'entité à table. Non, ici. On parle encore d'entités. Jusqu'à présent. Donc, quelles sont les entités et comment les utiliser. Et puis, finalement, tenir compte qu'une des grandes valeurs ajoutées de Power Virtual Agent, c'est quoi? C'est aussi d'être en mesure d'aller accéder à des données, puis d'offrir une expérience personnalisée aux clients et personnes qui vont utiliser le chatbot. Donc, comment on peut intégrer ces données-là avec la connexion au travers de Power Automate à des flux ou flots qui permettent de faire ça. On va couvrir cet aspect-là aussi. Donc, les quatre grands objectifs. Un survol, la création de notre bot et sa publication, faire le tour des entités, et ensuite, l'intégration avec Power Automate. Commençons donc par le survol, c'est quoi PVA, puis pourquoi mettre ça en place. À haut niveau, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs professionnels qui sont en mesure de créer des applications, des chatbots, que ce que les entreprises recherchent. La PVA, ça nous offre une plateforme de création simplifiée qui permet à des utilisateurs, des lignes d'affaires, des gens qui sont près des besoins, près de la connaissance, des SME, d'avoir une interface graphique, puis de pouvoir créer un bot, d'appliquer une logique de conversation qu'ils ont habituellement une bonne connaissance de comment les clients ou les utilisateurs vont vouloir converser avec nous. Donc, quel genre de questions se posent, comment y répondre et tout ça. Donc, rapprocher la réalisation de l'outil à des gens qui sont en mesure de connaître ça. Donc, Power Virtual Agents fait partie de la Power Platform de Microsoft. C'est un des quatre grands piliers, quatre grands piliers d'une plateforme low-code, no-code, mais qui a toujours des possibilités d'extension pour du développement professionnel là où ça s'applique pertinemment. On a nos quatre piliers encore, donc Power BI, tout l'aspect analytique, les dashboards, les rapports et tout ça. Power Apps pour créer les applications, Model Driven, Canvas et tout ça. Ensuite, on passe à Power Demain, tous les flux d'automatisation, les RPA, les éléments robotisés. Et finalement, pour gérer, traiter la conversation avec nos utilisateurs, qui est la portion Power Virtual Agents. Tout ça sur un ensemble d'éléments, que ce soit des données externes, sur le cloud, on-premise ou pas, d'offrir des portails, de taper sur l'intelligence et l'apprentissage machine Coffee AI Builder, ou encore de prendre la pleine puissance de Microsoft Dataverse. Donc, ce n'est pas un élément isolé, c'est un élément intégré. Il ne faut pas oublier que tous ces différents piliers-là peuvent être présentés ou s'intégrer au travers d'éléments comme la Dynamics, au travers Teams, au travers différents éléments Office. Donc, c'est vraiment un tout qui s'assemble bien. Une donnée que j'ai trouvée assez intéressante dans une des formations que j'ai suivies, puis des éléments que j'ai suivis au niveau de Power Virtual Agents, c'est qu'on a le deux tiers des utilisateurs, des clients, qui préfèrent débuter leur expérience en mode libre-service. pas téléphoner, libre-service. D'aller sur le site Internet de son fournisseur et de voir est-ce que je peux trouver mon information directement comme ça. Pourquoi? Parce que d'appeler un service à clientèle, ça veut dire que je vais devoir téléphoner, je ne suis pas nécessairement à l'aise de parler avec quelqu'un. Ça fait que le délai, le délai d'attente, combien de temps que ça va me prendre pour trouver l'information. Puis des fois, c'est les heures. Les heures à lesquelles je pense à ça, je me dis peut-être que je n'irai pas quelqu'un d'optimal, puis selon le type d'agent, tout ça. Donc, bref, plus de deux tiers des personnes. Puis pensez-y, vous-même. Si vous avez une problématique, c'est quoi votre premier réflexe? Vous allez sur le web. Donc, deux tiers des personnes préfèrent débuter une expérience libre-service avant de considérer d'appeler service à clientèle. C'est un des éléments pour qu'on veut essayer d'avoir des outils, des services, donc un chatbot intelligent qui va permettre de répondre à cette demande-là. Par contre, tu sais, donc, c'est l'élément qu'on a, mais c'est quoi les coûts reliés à ça? Ça peut être assez élevé, tu sais, de mettre en place un chatbot complet, tout ça. Puis c'est quoi les capacités techniques? Techniques, capacités techniques de la plateforme, capacités techniques de mes ressources. Est-ce que j'ai un département TI ou pas chez moi? Donc, est-ce que je vais être en mesure de créer ce chatbot-là? Puis finalement, si j'ai un département TI et qu'ils sont en mesure de le faire, c'est quoi ce que je rappelle la distance de compréhension entre les experts? Est-ce que mes experts de métier, ceux qui, par exemple, gèrent les services à clientèle puis qui savent c'est quoi les demandes des clients, tout ça, et de la façon qu'ils envisagent ça, sont en mesure de bien traduire ça aux gens, TI, les développeurs, les personnes qui, les analystes, les développeurs qui vont mettre ça en place. Des fois, il y a un certain gap. On essaie fort d'avoir cette traduction-là, mais des fois, il y a un certain gap. Fait que plus on rapproche la capacité de livrer la solution aux gens business qui vont vivre les problèmes, plus on a des probabilités d'avoir un outil qui réponde à ce problème-là de façon optimale. Puis finalement, on va réussir à avoir des outils, donc des bots, des chatbots, dans ce cas-ci, qui offrent une expérience personnalisée à l'utilisateur, au client. Savoir c'est qui, quand on sait c'est qui, est capable d'interagir avec son historique, quels ont été ses achats, quelles sont ses préférences, etc. Donc, lui offrir une expérience qui est personnalisée. Il semble que c'est pas, oui, on sait que c'est un robot, mais que c'est pas parce que c'est un robot qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas capable de s'adapter à moi. C'est ce qu'on veut réussir à obtenir et à offrir. Donc, récapitulatif sur, qu'est-ce que le cycle de vie d'un chatbot? On commence par une création simple, on travaille d'une interface graphique, plusieurs éléments qui sont déjà là, on arrive avec des sujets, des rubriques qui sont déjà en place, puis on peut partir très rapidement avec un bot qui est fonctionnel. très facile à fonctionner, à mettre en place. Après ça, on va passer à quoi? À la connectivité. On va être capable d'interagir avec des systèmes internes qu'on a chez nous, notre Dynamics, notre Dataverse, ou même aller vers des systèmes externes au travers de tous les différents connecteurs que Power Automate peut offrir, par exemple. Donc, je pourrais me connecter à un service externe tout ça. Tout est question de la latence que ça va offrir à notre utilisateur. Ça, il faut bien le tester, par contre. Donc, on l'a créé, on s'est connecté, etc. Ce qu'on veut faire, c'est le publier. Quand on le publie, selon notre clientèle cible, on va le publier sur un canal qui est approprié. Ça pourrait être, par exemple, au travers d'un site web, ou même encore au travail Teams ou d'autres éléments comme Slack et autres. Je pense qu'il y a même Télégraphe maintenant, des choses comme ça. Donc, on peut positionner, présenter notre chatbot sur différents canaux. Finalement, ce qu'on va avoir, c'est, ce qu'on veut faire, c'est de l'analyse et de l'amélioration de notre bot. Donc, d'avoir accès à des outils qui donnent, c'est quoi les tendances, tout ça, et d'améliorer notre chatbot. Puis aussi, on pourrait arriver puis aller vers des systèmes encore plus avancés de bots. Puis là, on a besoin d'un peu plus de développeurs, mais on pourrait aller se connecter au Bot Framework d'Azure et tout ça en gérant ça au travers des compétences ou des skills de notre PVA. Comment c'est construit? Comment aller, comment est structuré notre information à l'intérieur de PVA? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on est dans un environnement de Microsoft Dataverse. Donc, on est sur la même plateforme que nos autres éléments de Power Platform. Ce qu'on va avoir au travers d'un environnement, c'est un zéro. On pourrait ne pas avoir de chatbot. On peut en avoir un, mais on peut aussi en avoir plusieurs. Donc, on n'est pas limité à un seul chatbot par environnement. Donc, là, vraiment, ici, ça peut être production, test, etc., mais c'est un par environnement. À partir de là, quand on a un chatbot, à l'intérieur de ce bot, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des rubriques, des topics en anglais. On a des topics d'auteurs, donc des rubriques d'auteurs qui sont des topics, des custom topics ou des choses comme ça. Donc, nos rubriques d'auteurs, on a quoi? On a, on peut avoir une vingtaine, 25. Ce n'est pas plus commun d'arriver puis d'avoir au moins deux douzaines de rubriques pour un bot. Si on parle d'un bot, c'est souvent un contexte d'utilisation pour le bot. Est-ce que c'est pour le service à la clientèle? Est-ce que c'est pour le service informatique? Donc, dépendamment où on va le positionner et quel type de clientèle et quel type de service on offre, on va faire le chatbot en conséquence et les différentes rubriques. Donc, les rubriques, c'est quoi? C'est ce qui ouvre le dialogue. De quoi on veut traiter? Est-ce qu'on traite des éléments de livraison? Est-ce qu'on veut traiter d'un retour, d'un paquet ou des choses comme ça? Donc, ça, c'est les différentes rubriques. Et la conversation qu'on va avoir utilisée à temps, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Ça, c'est du un pour un avec les rubriques. Comment est construit le fameux dialogue? Au départ, on a ce qu'on appelle des phrases déclencheurs. Les phrases déclencheurs, c'est quand la personne écrit sur le chatbot, qu'est-ce que je vais reconnaître de cette phrase-là qui va dire je traite de cette rubrique-là? Quels sont vos délais de livraison? Oups! Ça, c'est une phrase déclencheur qui va faire lancer ce dialogue-là, cette conversation avec la personne. À l'intérieur de ce fameux dialogue-là, donc tout notre dialogue, on peut utiliser, selon le cas, soit des entités qui sont prédéfinies, parce qu'on ouvre, quand on établit notre dialogue ou notre bot, on a déjà un certain nombre d'entités qui sont prédéfinies, ou on peut se créer des entités nous-mêmes. Puis on va le montrer l'exemple tantôt. On peut aussi s'intégrer, soit App Power Automate ou aller travailler avec les compétences au travers du bot framework. Évidemment, on peut aussi passer la main à un agent à la fin, puis tout ça. Ça, c'est les déclencheurs d'auteurs. Et on a, systématiquement, quand on crée un bot, on a huit rubriques système qui, elles aussi, ont des phrases déclencheurs, des entités prédéfinies, tout ça. Et ces rubriques système, c'est quoi? C'est la fondation du dialogue. C'est là qu'on va avoir les éléments de salutation, d'au revoir, de sondage, de conversation, etc. Et ça, c'est préférable de laisser ça le plus tel quel que possible. Donc, ça fait le tour de notre survol. On va maintenant passer aux aspects plus démonstration, soit, dans ce cas-là, on va aller créer et publier un bot. Notre contexte, c'est quoi? Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un système qui permet à la clientèle de connaître tous nos emplacements et les informations au sujet de notre commerce. À l'intérieur de Power Virtual Agent, à l'intérieur de mon environnement Dataverse, je vais aller pour la création du nouveau bot. Ici, on parle de la création d'un bot de service à clientèle. Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir plusieurs bots à l'intérieur d'un même environnement. Je vais lui donner un nom, déterminer la langue d'utilisation. Et ça, c'est important de savoir que les bots ne sont pas multilingues. L'environnement, le système peut supporter plusieurs langues, mais ce n'est qu'une langue par environnement, une langue par chatbot. Donc, on crée le bot, on attend que ça prenne quelques instants pour réussir à se générer. Et de là, ce qu'on arrive, c'est dans notre univers Power Virtual Agent où on voit les informations, on a l'emplacement pour pouvoir tester notre bot en cours de route, les différents liens, les différentes rubriques sur lesquelles on peut accéder pour de l'aide, des tutoriels, etc. Premier grand élément sur lequel on va s'attarder un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle les rubriques. On voit ici la série de rubriques existantes quand on crée le bot. Donc, il y a le 4 qui sont des rubriques personnalisées un peu pour nous aider à partir. Et ensuite, on a les rubriques systèmes. Pour oublier, ceux-là, c'est les read-only. On a par la suite la liste des entités. On voit ici les entités prédéfinies et plus bas, une close list qui est une liste personnalisée. Dans la section analyse, on va voir le data d'utilisation, satisfaction client et tout ça. Mais là, c'est un nouveau bot, il n'y a pas de données. Et la section publication, c'est là qu'on va déterminer vers quel endroit on publie notre bot, dans quel canal on le soumet. Dans les détails, on pourrait arriver, changer l'icône pour notre bot, les canaux sur lesquels on publie, Teams, le site web de démonstration, etc. La portion sécurité pour tous les éléments d'accès, si on veut restreindre, et les compétences qui sont pour la portion intégration au Bot Framework. Donc, si on recommence du début, première étape, on peut arriver et tester le bot en question. Donc, tel quel, on vient de créer, on est capable de tout de suite interagir avec lui, rentrer un message d'accueil, bonjour, etc. Ça nous permet de démarrer l'expérience interactive. Si on veut suivre les informations à droite, donc où est-ce qu'on est, il faut activer le suivi des rubriques. Et donc, à ce moment-là, à droite, on va voir à quelle rubrique et à quel endroit on est passé. Ça permet d'investiguer ou de savoir où est-ce qu'on est rendu, quelle rubrique a été choisie, tout ça. On voit ici qu'on est dans la rubrique de salutation, de cette conversation-là, ou le dialogue aussi qu'on a pu voir dans certains cas. De là, on va tester d'autres éléments. Donc, je veux savoir, c'est quoi la liste des magasins tout près de chez moi, voir comment le bot réagit, parce qu'on a déjà certains éléments qui sont en place. Donc, on veut voir, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on obtient, tout de suite, c'est là qu'on voit aussi à droite, le suivi de notre conversation, de ce qui a été créé dans les exemples. Donc, on peut arriver ici, et selon une liste de choix, qui fait partie d'une entité, quelle étape on passe après coup. Et dans ce cadre-ci, on est passé à la fin de conversation, parce que c'est le sondage de fin qui est présenté ici. Supposons, à cette étape-ci, on souhaiterait ajouter un emplacement. Donc, près de chez moi, il y a Blinville, j'ai une succursale, je voudrais l'ajouter. Question de conserver la rubrique originale, on va commencer par prendre une copie de la rubrique sur laquelle on était. Donc, on va, on fait une copie. C'est juste, on aurait pu l'éditer directement, c'est juste là pour l'exercice qu'on fait, on en prend une copie pour avoir l'autre en backup. Donc, on va sur cette rubrique nouvellement créée, on va la renommer juste d'une façon qui est moins, qui va être plus propre à ce qu'on veut lui faire. Donc, on va changer le nom de cette rubrique pour une question qui est plus claire. Donc, on va aller au niveau de l'emplacement de magasin. On va accéder au Canva de création en s'assurant d'enregistrer la rubrique au préalable. On va accéder au Canva. Et de là, on va descendre, on va aller voir les fameuses options qu'on a. Donc, quel lieu vous intéresse? Présentement, on a une colombe Versa et Clamart. On va regarder pour ajouter une nouvelle option à cette liste. Donc, tout simplement, on pourrait d'ailleurs aussi changer le nom tel quel des items qui sont là, mais là, on va l'ajouter. Donc, on va ici, on prend, on inscrit pleinville, et voilà, c'est une nouvelle condition. De là, on voit la série de conditions. À la sortie de cette question-là, on a différentes conditions qui existaient déjà. Et là, on a celle de Blinville qui s'est ajoutée. On va prendre cette condition-là, personnaliser un message avec l'information d'adresse en utilisant la variable d'emplacement. De là, on va faire le lien, donc, terminer la suite du message. On va faire le lien à la fin de conversation pour ne pas avoir à le rajouter. Donc, on clique sur le plus, et là, on a la petite bulle qui apparaît là. On la prend, on la drague, on l'amène, on la glisse aux autres, et voilà, le nœud est fait. Donc, pour faire apparaître cet élément-là, on avait le petit plus, et on l'a ramené à l'autre. On enregistre le tout. C'est rapide. On retourne au niveau des rubriques. Ce qui est important, c'est d'activer la rubrique en question et de, on va aller activer celle-ci et désactiver la précédente, juste pour ne pas qu'il y ait de conflits dans l'analyse des phrases déclencheurs. On a attendu que l'autre est confirmé en haut. Et voilà, on a l'autre qui est désactivé. À partir de là, on va tester le bot de nouveau, voir est-ce que la reconnaissance ou la visibilité sur Blainville, elle est reconnue. Donc, comment puis-je vous aider? Et là, je vais directement à magasin dans mon coin. Et on voit, tu sais, les types de phrases que j'ai inscrites sont volontairement différentes d'un à l'autre. Et je vais avoir le choix de pouvoir aller à, d'avoir l'information pour le magasin de Blainville. Finalement, on va aller publier notre bot pour le présenter sur le site de démonstration web. Donc, on va faire la publication de celui-ci. Comme ça, celui, le bot qu'on aura publié, par exemple, sur un canal de démonstration web. Si on va sur la page en question qui est alliée vers ça, on a notre bot qui est ici. Et on va faire notre salutation. Bonjour, productivé le bot. Et pouvoir tester l'emplacement de la succursale. Et, comme je dis, je vais essayer différents mots que bonjour. On voit qu'on est capable de reconnaître malgré tout. C'est boutique dans mon voisinage au lieu de dans mon coin. Je sais ça. Et voilà. Il reconnaît cet élément-là dans la présentation. Donc, on aurait réussi à créer notre premier bot, le tester, tout ça, pouvoir faire une démonstration, voir sur le site, le site, interagir avec, tout ça. J'espère que vous avez vu comment c'est simple. On va maintenant passer sur la portion entité. On va voir les deux types rapidement. On a nos entités prédéfinies, celles qui sont déjà en place quand on démarre notre bot. Et ensuite, on va en créer, entre autres, une entité personnalisée que, juste faire attention sur la liste, on voit ça de type closed list au lieu de prédéfinie. Il semble y avoir des problèmes de traduction qui ne sont pas encore appliqués en français. Et cette entité qu'on va avoir dans l'application dans ce cas-ci, c'est entre autres les options de livraison. Donc, on va créer ça. On va voir l'utiliser comment l'intégrer dans notre dialogue et tout ça. Donc, question de voir un peu c'est quoi une entité. l'exemple qu'on a ici, la couleur, on a différents choix de couleurs. C'est un exemple. Et là, on va aller directement à la création de cette nouvelle entité pour les options de livraison ou options d'envoi qu'on offre à nos clients. Livraison express, livraison standard, ramassage au trottoir, des choses comme ça. Et pour chacun des éléments, on va définir des séries de synonymes. Donc, qu'est-ce que les gens risquent d'inscrire comme informations qui vont permettre d'avoir un bot qui va réagir selon ce type de vacaille. qu'on crée les options, les synonymes, on indique ça et voilà, on enregistre tout. Et on s'assure aussi d'avoir la portion correspondance active, question qui est, que le bot soit aussi en mesure d'aller au-delà et comprendre le langage, ce qu'on appelle le langage naturel des personnes. Aller au-delà même des synonymes, aller voir certains éléments d'enregistrer. Donc, on enregistre notre option d'envoi. On va aller maintenant créer une nouvelle rubrique pour traiter des options d'expédition. Donc, on crée notre rubrique avec son titre, des phrases déclencheurs pour la faire partir et on va enregistrer, aller à notre canevas de création pour voir quel est le dialogue en question. Basé sur ça, on donne un message de retour à la personne. On pose la question pour être capable d'aller faire le choix dans l'entité en question qu'on a mis cette liste. Donc, on regarde pour option d'envoi. Ça, ça va permettre d'offrir à l'utilisateur cette liste-là, un peu comme le carousel qu'on a vu pour les listes d'emplacements. Donc, on choisit les différents qu'on peut présenter. parce qu'on pourrait juste en présenter les principaux. On va tous les mettre visibles pour l'utilisateur. En nommant le retour de cette question-là avec une autre variable qui est plus facile à reconnaître plus loin quand on allonge dans la rédaction de notre dialogue. Donc, méthode d'expédition ici. Et là, on va prendre notre condition qui justement va analyser cette méthode d'expédition-là et selon est-ce que c'est le type de libération qui est choisi, on va agir en conséquence. Donc, présenter un message sur quels sont les coûts, quelles sont les conditions, des choses comme ça. Selon ce choix-là, déterminer ça. C'est là qu'on voit la valeur de l'entité qui permet d'avoir des choix plus spécifiques des aliments basés sur ce qu'on s'attend des clients. Comme on le fait tantôt, on ajoute le nœud pour avoir tous un fin de conversation et si jamais ce n'était pas le cas, on a fait le transfert. On va donc prendre le temps de tester cette option-là. Donc, on va inscrire un des phrases déclencheurs ou un des éléments qui ressemblent à une phrase déclencheur pour aller directement au choix de livraison pour avoir cette formation-là. Et là, on voit qu'on a notre prénom qui a été choisi parce que dans l'étape précédente, on s'était identifié et que la variable est encore admissible ou accessible. On reconnaît la personne avec qui on est en train de discuter. C'est pour ça qu'on avait l'élément d'information du client. On voit aussi qu'on peut aller voir les informations de variables en cours de route si on veut investiguer un peu plus. Si on recommande, si on réinitialise le bot et au lieu de passer sur tout le chemin, donc je n'ai pas l'information de la personne, je pourrais arriver et tout de suite tenter le coup de questionner au sujet des options d'expédition et voir un peu le cheminement qui va être pris parce que je n'ai pas cette information du nom du client. ici. Alors, je vais aller directement au point de départ et savoir quelles sont mes options de livraison. On va voir un peu comment le bot fait réagir. Il faut oublier on a identifié le nom de la personne. La première chose, le bot a eu l'intelligence de s'adapter et aller chercher cette question-là dans une autre rubrique, la rubrique des retours d'items. Parce qu'il a besoin de cette valeur-là, on a besoin de cette information-là parce qu'ici, on a notre question « Quelle méthode de livraison souhaitez-vous obtenir ? » Alex. Donc, on utilise ça. Le bot a lui-même fait cette colle-là que pour le message, j'ai besoin de cette variable-là. Il est allé chercher cette portion-là dans l'autre conversation. C'est quand même intéressant. Je n'ai pas eu à faire de code, faire d'éléments propre à ça. Ça a le fait la colle tout seul. On va rémunériser la discussion et redémarrer de la même façon. Savoir quelles sont mes options de livraison. Et ici, ce que je veux représenter, c'est la capacité du bot d'interpréter aussi les réponses textuelles. Donc, ici, j'ai les options de livraison standard, etc. On pourrait choisir et cliquer. Mais, qu'est-ce qui se passe si la personne a exprimé quelque chose le lendemain ? Ici, de par la structure de la rubrique et tout ça, le bot a été capable de faire le lien que le lendemain, c'est la livraison express et quel est le message à présenter dans cette situation. Encore là, pas eu que rien de particulier à faire. Ça s'est fait automatiquement. Au même niveau, je pourrais arriver et poser une question qui est très spécifique et le système va aller directement à la réponse appropriée. ce que je peux faire ici, je vais réinitialiser le bot, encore une fois, et je vais aller directement à une question lui permettant d'aller donner la réponse directement. Donc, même pas demander qui je suis, etc. ou faire la recherche des options, ça va tout de suite me donner la réponse à la question. Donc, offrez-vous la livraison le lendemain, directement. Et voilà, paf, il a été capable de déterminer que ce que j'ai à présenter comme message, c'est les coûts de 10 dollars pour les recevoir dès le lendemain. Encore là, des beaux raccourcis. On va maintenant passer à l'intégration par un ton. À quel endroit et comment c'est? Il faut se rappeler, très important, les seuls flots qu'on va être en mesure, ou les seuls flux, excusez-moi, qui vont être en mesure d'être accessibles, ce sont les flux qui sont, un, sous le même environnement que mon chatbot, et deux, qui font partie d'une solution. Si nous sommes parlés d'une solution, on ne les verra pas. C'est très important. Et ici, dans notre scénario, ce qu'on va voir, on va voir ici, c'est d'aller chercher une commande, l'information d'une commande selon le courriel de la personne, puis on pourrait aller avec des éléments plus avancés, mais c'est ce qu'on va voir, c'est ça. Et finalement, lancer le processus de retour et d'obtenir un niveau de confirmation. À cette étape-ci, ce qu'on va faire, on va aller utiliser une des rubriques qu'on a déjà éditées, notre retour d'item. Juste pour faciliter le processus, on va aller inclure l'action pour aller chercher l'information de l'achat dans ce flou-là. donc, si on a un prix d'achat inférieur à 2 000 $, donc dans notre test, on va aller vers ça, on va aller faire ça. Donc, on va retirer la dernière étape suite au message. À ce moment-là, on va aller sur le plus. on va faire une première étape qui est de poser la question pour obtenir l'adresse courriel de l'utilisateur. Question de le reconnaître. Pour être capable d'aller chercher l'achat en question, on va poser la question de quelle est son adresse email. C'est un cas simple, on s'entend, on pourrait aller de façon plus approfondie, mais là, question d'être rapide, on lui demande l'adresse email de son dossier pour retrouver l'achat en question. on pose notre question en termes de type de choix. On va aller choisir l'adresse email avec le format et déjà soutenu par rapport à ça. Suite à ça, on va renommer la variable, juste question de bien se reconnaître par la suite comme étant l'email du client en question. On va enregistrer notre rubrique. Toujours une bonne étape à faire en cours de route. Et là, on va rajouter l'appel à l'action en question. Donc, l'appel qui nous donne l'information selon l'adresse courriel. On s'entend, c'est un flou qui est déjà excitant comme je disais tantôt. On ne va pas dans le détail de la création du flou à cette étape-ci, mais on va juste en faire appel. Et là, ce qu'on voit, c'est, je l'appelle en lui passant l'information du email et je vois plus loin toutes les informations qui sont disponibles ou retournées par ce flou-là. Ça me permet donc de créer un message de retour à ce client-là avec les informations de l'achat en question. Donc, je peux lui partager quelles sont les infos de l'équipement, la date, le prix, toutes sortes d'informations comme ça. là, je construis mon message avec les informations que je vais présenter et je vais par la suite utiliser les variables qu'on reçoit du flou. Donc, ce qu'on voit avec les petits X un peu plus haut, je vais les inclure à même le message. Donc, avec la petite portion qui est là, je vais introduire ou inscrire la portion que je recherche à chaque état. l'adresse e-mail, la commande, la date et tout ça. Donc, on est capable de faire des messages riches selon l'information qui est dans notre base de données dans notre système pour donner un retour complet au client avec toute l'information qui est disponible. Là, on a pris l'hypothèse que c'est une commande et tout ça et c'est la première qui est retournée. On peut faire différents d'aller-retour avec l'utilisateur, mais on voit qu'on est capable d'interagir selon les données qui sont disponibles dans le système. on a le message de retour. Ça se passe bien et là, on va lui poser la question pour confirmer est-ce que c'est bel et bien ce système-là qu'il veut le retourner. Ce qui va nous permettre après coup de pouvoir lancer la demande de retour et lui donner un numéro de confirmation. Donc, ici, on va simplement faire un boulot qui est un true-false. On prend encore l'habitude de renommer notre variable. Question de se reconnaître un petit peu loin quand on utilise cette variable-là. Donc, toujours une bonne pratique de nommez vos variables de façon à les reconnaître. Donc, on a ici notre retour confirmé. Est-ce que c'est bien celui-là? À partir de là, on enregistre. Toujours un bon petit point à faire et on va s'ajouter une condition pour savoir est-ce que c'est confirmé ou pas. on va prendre notre variable et on recommence. Donc, on l'appelle. On a fait la condition avec le retour confirmé. On va dire si ce n'est pas le cas, le retour n'est pas celui-là. Dans ce cas-ci, on va terminer la conversation, mais on s'attend qu'on pourrait offrir de passer à un agent, on pourrait offrir d'aller chercher d'autres informations selon la requête. C'est tout là et selon la logique qu'on veut mettre en place et le nombre d'itérations qu'on veut faire avec ce client-là. Donc, présentement, on va aller simplement vers si ce n'est pas le bon item, on arrête la conversation. Par contre, si c'est le bon, on va encore le appeler une action, celle pour le retour d'item. Si on va sur le retour d'item, ce qu'on va passer comme information, c'est le fameux order number qu'on a eu de l'étape précédente ainsi que l'immel du client, question de confirmer qu'on a bien le numéro de commande pour ce client-là. On passe ça au flux qui va créer cet enregistrement-là dans le système et qui va nous retourner un code de confirmation qu'on va pouvoir présenter au client. Donc, l'étape plus suivante, on va donner le message à l'utilisateur de ce code de confirmation-là. Donc, encore là, on écrit notre message et on peut inclure la variable qui est le return code du flux. Donc, la demande est en cours de traitement. Voici votre code de confirmation avec la variable qui lui est attachée, assignée. on peut lui confirmer qu'il y a un message qui va lui être envoyé et finalement terminer la conversation. On enregistre le tout et on va pouvoir aller faire des tests sur notre bot. on démarre notre bot, on le réaffiche et on va démarrer notre conversation directement avec la notion de retour de produit, question de rentrée directe à la rubrique qu'on a là. On va inscrire notre nom. De là, on va s'assurer d'aller dans la branche adéquate. Donc, on va inscrire un prix qui est inférieur à 2000 $. Question d'aller dans la bonne branche. On va aller à 1500 $ ou plus comme ça. Bon. On avance, on a le retour d'information et là, on s'attend, ce n'est pas un flux normal mais bon, on comprend la logique. On va donc inscrire l'adresse courriel pour ce dossier-là, celui d'un enregistrement que j'ai déjà créé au préalable dans mon système pour aller trouver cette commande-là. Donc, on est établi là. Le flot en question est appelé. Ça retourne l'information complète de la commande avec les informations, les thèmes, le tout ça, le nouveau de commande, etc. Et là, on se fait poser la question est-ce que c'est bien cet item-là qu'on veut retourner? Oui, bien sûr, c'est celui-là. Et là, on tombe dans la branche où on va obtenir l'information de RMA de retour. Donc, la confirmation du retour possible de cet item. On termine avec notre sondage qui nous permet d'avoir des statistiques, notre tableau de statistiques qui est mis à jour sur les satisfactions clients et tout. Voilà. Merci d'avoir discuté avec moi. Au revoir. C'est bien, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration de l'intégration par Automate et compris comment réussir, comment c'est facile de pouvoir se connecter aux données de notre système ou de système externe. En récapitulatif, qu'est-ce qu'on a couvert aujourd'hui? On a regardé qu'est-ce que le PVA, fait le survol, c'est quoi, comment le créer et pourquoi créer un PVA, un chatbot. On a créé un bot, celui de système à clientèle, on l'a publié, on l'a testé, etc. On a compris les éléments d'entité, quelles sont les entités prédéfinies, ainsi que comment créer des nouvelles et les utiliser dans un dialogue. Évidemment, on a regardé l'intégration avec des flux Power Automate pour aller chercher de l'information sur le système ou mettre à jour notre système et d'interagir, donc d'offrir une expérience personnalisée à notre client. Prochaine étape que je vous conseillerais d'explorer et de regarder après coup. L'élément analytique. Donc, avec un bot existant et interactif, il faut prendre le temps d'aller explorer et le panneau de statistiques pour voir c'est quoi le niveau de satisfaction client, c'est quoi les rubriques utilisées pour ensuite faire de la rétroaction puis d'améliorer le bot qu'on a mis en place. Pour intégrer encore plus de services cognitifs il faut d'aller plus loin que ce que vous êtes en mesure de faire à la base dans PVA, considérer l'intégration à Azure Bot Framework. On n'a pas été dans le détail mais au niveau de la sécurité vous pouvez gérer comment le partage, l'accès et autres se fait pour notre chatbot. Donc, comment gérer tous les aspects de sécurité. Et considérer les éléments pour passage de main notre client quand il est en train de discuter avec le chatbot et soit on fait face à une impasse soit on a besoin de l'intervention d'un agent un agent réel ici. Il y a différents méthodes d'intégration pour être capable de faire ce passage de main-là. Contre celui que je recommande fortement c'est dans D365 au travers du service à la clientèle il y a une portion qu'on appelle Omni-Canal Omni-Channel qui permet de vraiment faire un passage de main riche et de bénéficier vraiment de la vue 360 du client. J'espère donc sincèrement que vous avez apprécié cette présentation et que vous avez de l'intérêt à aller creuser un peu plus sur Power Virtual Agents.